Bienvenue au Café Change, dans la rubrique Le coin du libraire, l'occasion de découvrir des livres susceptibles de vous intéresser, voire de vous passionner. C'est, je crois, le cas de ce livre, Ces mots dont j'avais peur, de Philippe de Courroux, qui nous raconte l'itinéraire de ce garçon qui est fils d'artisan, qui est né dans le Jura suisse, avec un problème de bégaiement et de trac lorsqu'il est en face du public, qui, après des études de mécanique sans grande conviction, se retrouve au conservatoire, puis à l'opéra. Et aujourd'hui, il sillonne le monde sur la scène internationale. Il est auteur, compositeur, interprète, un homme engagé. Comment a-t-il découvert la foi ? Comment a-t-il décidé de s'engager dans, en particulier, des causes qui semblent des causes perdues, comme La traite des femmes, où il a fondé ce collectif, I Respect Women, dont Dominique Moukwebe, le prix Nobel de la paix et président d'honneur ? Il nous raconte son parcours et la composition d'un certain nombre de ses albums, ses rencontres, ses histoires de vie qui l'ont profondément touché, des gens qui ont traversé des drames et comment un chant peut résonner, peut aider, peut donner aussi un espoir. Comment des gens peuvent voir, trouver du sens à leur vie et aller de l'avant ? Écoutez, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Ce livre, donc, de Philippe Decouroux, en vente ici au Café Change, « Ces mots dont j'avais peur ». À très bientôt ! Elles rêvaient comme rêvent les filles de leur âge, Elles rêvaient comme on rêve quand on a dix-sept ans. Elles rêvaient de quitter leur quartier, leur village, Et puis un jour d'aimer et d'avoir des enfants, Les filles de l'Est. Elles rêvaient d'échapper à ce destin trop dur, Qui avaient condamné leur mère derrière le mur. Elles rêvaient d'évasion à mille lieues de croix, A la pire des prisons, au pire des cauchemars, Les filles de l'Est.